bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous dis tout sur le couteau le viking couteau que vous connaissez très certainement puisque nous avons tous été abreuvés de pub facebook disant qu'on était sur le meilleur couteau du monde vous avez été nombreux à me poser la question et à me demander mon avis sur ce couteau du coup j'ai acheté ce couteau sur le site aliexpress ce couteau ne m'a coûté que 9 euros 9 euros frais de port compris étui en simili cuir et le couteau donc n'allez pas sur d'autres sites internet qui vous propose le même couteau pour des prix vraiment exorbitant aliexpress 9 euros est ce que ce couteau au delà du style qui a clairement un style qui plaît moi même c'est un style pourquoi pas voilà je trouve qu'effectivement il ya une identité visuelle sur ce couteau et c'est finalement ce qui fait le charme de ce couteau et ce qui fait qu'il a été si populaire et que tout le monde a voulu l'essayer on est sur un couteau alors le viking est ce que ça vient d'est ce que c'est vraiment descendant des vikings j'en sais rien mais c'est clair que au niveau du style il ya quand même voilà un style propre à ce couteau qui fait son petit effet je parlerai deux secondes du style et du trou est ce que le trou dans la lame est bien utile vous allez regarder toutes les coupes que j'ai pu faire que ce soit dans la forêt ou sur la planche à découper je n'ai jamais mis je n'ai jamais senti l'utilité le désir le plaisir d'aller foutre mon doigt dans le trou pour moi c'est totalement inutile ça ne sert absolument à rien à part pour le style ok ça fragilise la lame puisque bien évidemment ils ont enlevé une partie de métal ici alors lorsqu'on va taper ici bah voilà la lame est un peu plus fragile que si on était sur une lame pleine mais honnêtement ce trou ne sert strictement à rien donc j'ai commencé par quand j'ai reçu le couteau par aller dans la forêt puisque quand on reçoit le couteau la première chose qui frappe c'est finalement l'épaisseur de la lame on se dit on est sur une lame qui est quand même super épaisse on est sur un tranchant certes avec une légère émouture creuse puisqu'ils ont voulu faire un objet quand même tranchant mais le tranchant d'origine est quand même hyper épais donc dans mon idée je me dis c'est clairement pas un couteau de cuisine et puis c'est pas comme ça que j'imagine un couteau de cuisine du coup je suis parti dans les bois et je me suis dit bah vas-y tape dessus comme tu fais d'habitude le couteau coûte que 9 euros donc si jamais ça pète ça pète c'est pas bien grave et je vous avouerai que j'ai quand même été surpris par la tenue du couteau ça a pas vrillé ça voilà j'ai pu taper comme je tape avec n'importe quel autre couteau j'ai vraiment eu zéro problème au niveau de l'acier pas de traces voilà c'est vraiment j'ai trouvé que ça tenait un tranchant qui marque mais qui tient voilà il y a pire il y a mieux mais franchement sur le sur le 9 euros encore il faut toujours avoir ça en tête ça coûte que 9 euros je dis pour 9 euros franchement on est sur un acier qui cala qui tient la route alors l'acier n'était pas communiqué sur le site je pense à 99,9 % qu'on est sur du 5 cr 15 est mauvais c'est à peu près c'est le même acier c'est un acier inox vous voyez il n'a pas vraiment il n'a pas pris de rouille ou de patine donc on est sur un acier inox le 5 cr 15 est mauvais c'est la version chinoise bas de gamme de l'acier allemand le x50 cr mov 15 qu'on retrouve sur les couteaux la plupart des couteaux de cuisine allemand sont en x50 cr mov 15 là c'est vraiment c'est de l'acier chinois acier bas de gamme mais acier qui fait le travail acier mou c'est clair donc acier voilà quand on travaille sur la pointe ben on n'a pas de chance voilà peu de chance de la péter ça va se déformer plutôt que céder on n'est pas sûr du d2 par exemple qui est hyper dur là on est vraiment sur un acier mou et le tranchant finalement il a tenu bon bien sûr il ya deux trois petites chiffres de trois petits roulements de trois petites déformations au niveau du tranchant mais encore une fois on n'est pas sur un acier de l'espace là on est vraiment sur un acier bas de gamme de chez bas de gamme pour rappel s'ils vendent ce couteau 9 euros c'est que ça leur coûte quand même moins cher à produire que 9 euros donc on peut imaginer qu'on n'est vraiment pas sur un acier vraiment le top du top pareil au niveau de de la finition ils ont voulu faire un effet un peu martelé à la main alors clairement c'est pas à la main et puis un effet brut de forge là on voit clairement que c'est de la peinture donc en fait c'est vraiment dans le style du couteau faut pas se faire avoir le couteau à un style indéniable après ce qu'on peut s'en servir et c'est vraiment ce que j'ai essayé de voir est ce que j'ai essayé de vous retransmettre à travers cette vidéo je me dis ouais on peut s'en servir on peut aller dans les bois et on peut taper dessus il ya peu de risque de casse et finalement le tranchant dure assez longtemps alors ce qui m'est arrivé par contre donc au niveau du manche énormément de vibrations lorsque je tape dessus ça résonne ça vibre dans la balle parce qu'on est sur une construction plate semelle donc ça vibre partout vraiment hyper désagréable au niveau des pays à des fois je suis bien obligé de lâcher un petit peu la main parce que vraiment ils ont le retour des vibrations dans la main bas c'est hyper désagréable et à force de taper alors j'ai tapé que sur la lame j'ai jamais tapé sur le manche mais j'ai déjà un décollement de plaquettes alors ici c'est peut-être un peu plus voyez voilà là j'ai la plaquette qui bouge donc ça a été rifté alors après si vous êtes bricoleur c'est pas très compliqué voire à remplacer les plaquettes mais voyez en en peu d'utilisation finalement voyez j'ai déjà les plaquettes qui soulève j'ai déjà les plaquettes qui se décollent donc on n'est pas sur une qualité voilà on est sur un couteau à 9 euros mais encore une fois pour 9 euros cet acier voilà il fait le travail le 5 cr15 mov c'est à peu près tout dès que vous achetez un couteau bas de gamme chinois on est sur du 5 cr15 mov du coup je me suis dit qu'est ce que ça vaut en cuisine finalement puisque si en extérieur il ya des couteaux qui sont quand même plus adaptés que celui ci pour l'extérieur même s'il pourra faire le travail si vous n'aviez que ça donc je vais refaire le tranchant le tranchant d'origine est clairement pas un tranchant qui est fait pour couper de l'aliment c'est encore une fois trop épais donc je me suis servi de ma de mon petit workshop électrique pour lui refaire un tranchant digne de ce nom j'ai essayé au maximum d'affiner le tranchant de convexifier légèrement le tranchant pour avoir un objet coupant et on peut avec un peu de dextérité et d'apprentissage rendre n'importe quel acier tranchant ici c'est particulièrement facile parce qu'on est sur un acier bas de gamme donc c'est un acier qui est hyper mou donc hyper facile à reprendre ce qui peut convenir à certains d'entre vous si vous ne souhaitez pas forcément avoir des aciers de l'espace un peu plus galère à affûter effectivement sur celui ci ça se reprend très bien et on arrive à un tranchant qui est comme vous pouvez voir qui est vraiment rasoir de chez rasoir donc après je me suis servi voilà j'ai essayé de couper alors la tomate le concombre mais ça me va pas la forme de la lame ça va pas on est sur une lame voilà qui a tendance à faire ce mouvement de balancier en permanence il ya quasiment pas de zone plate sur le tranchant donc on est toujours dans cet effet balancier du couteau et puis on est sur un couteau avec une ergonomie c'est pas fait pour la cuisine c'est bien trop épais trop lourd pas forcément parce qu'on n'est pas sur un très grand couteau mais c'est pas un couteau de cuisine alors c'est quoi finalement ce viking alors ce viking c'est un couteau qui a du style indéniablement c'est pour moi le couteau qui fait son petit effet c'est le couteau qu'on a vu sur facebook alors quand vous le sortez en public tout le monde dit waouh ça y est le viking machin et tout en fait c'est le couteau que vous pourriez sortir comme j'avais dit sur le couteau serbe c'est un couteau qu'on sort au moment du barbecue là vous êtes l'été vous sortez une planche en bois une côte de bœuf des petites côtelettes de porc enfin ce que vous voulez découper sur une planche un peu de légumes un peu de courgettes il fera le travail maintenant c'est clairement pas le couteau que vous allez prendre pour aller dans les bois pour taper dessus et pour vous amuser il ya d'autres couteaux qui sont faits pour ça c'est clairement pas le couteau vous allez utiliser en cuisine puisque c'est clairement pas un couteau de cuisine il ya d'autres couteaux qui sont faits vraiment pour faire des couteaux de cuisine là on est vraiment dans un hybride des deux dans un couteau fashion dans un couteau qui encore une fois qui coûte que 9 euros pour 9 euros honnêtement on peut pas se tromper vous avez l'étui avec alors l'étui c'est du comme je vous ai dit c'est du simili cuir on n'est pas sur un étui cuir mais j'ai envie de dire que l'étui ça se trouve il coûte même presque plus cher que le couteau à produire après on est sur les mêmes problèmes vous avez vous avez le passant je vais parler vraiment c'est un couteau à 9 euros donc voilà le passant qui va se découper à chaque fois qu'on va ressortir ou qu'on va rentrer le couteau voyez ça commence ici voilà mais voilà ça a le mérite d'être livré avec un étui qui protège quand même la lame si jamais on voulait le porter à la ceinture pourquoi pas si vous avez un petit budget pourquoi pas si vous aimez le style encore une fois pourquoi pas pour 9 euros honnêtement vous pouvez y aller les yeux fermés vous n'allez pas vous tromper sachez quand même que certainement au niveau de la poignée à force de lui taper dessus bah à un moment vous aurez un décollement des plaquettes et non pas un décollement de la rétine puisque ce couteau franchement bah voilà c'est un couteau que je vais donner à mon fournisseur de fruits et légumes parce que c'est même lui qui m'en a parlé en premier quand il livre il sait bah il me connaît il sait ce que je fais et il me dit toujours ouais le viking là il est vachement bien et tout j'ai dit écoute je l'achète je le teste et après je te le donne donc je vais recoller ça je vais lui repasser un petit coup dessus histoire d'avoir un couteau digne de ce nom mais c'est clairement pas un couteau que je vais garder puisque pour moi voilà j'en vois vraiment pas trop l'utilité ravi d'avoir pu voir ce que ça donnait finalement bah voilà ça coûte 9 euros ça vaut 9 euros on en a pour son argent et certainement pas mettre plus dans un tel type de couteau voilà je m'arrête ici je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau salut Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il n'y en aura pas pour tout le monde